La première génération du Jamel Comedy Club C'est cette opportunité qu'il fera la rencontre de la comédienne Amel Chabie, avec qui il partagera finalement sa vie pendant 11 ans. Pourtant, leur rencontre ne laissait rien présager de bon, comme l'expliquait l'actrice dans une interview donnée au magazine Gala. Au sein du collectif Bar de Rire, on ne se kiffait pas trop. Je le trouvais distant et lui m'appelait la beurette de Paname. Il est issu d'une famille bourgeoise de banlieue, moi d'une famille modeste de Paris. Il me trouvait insupportable. On se comportait l'un avec l'autre comme dans un documentaire animalier, expliquait-elle. Mais finalement, la tendance cesse rapidement à inverser. Convoqués plusieurs fois par jour au CP on cesse de trouver autour du rire et depuis, on ne cesse de plus quitter, avait-elle raconté. Et depuis, ils sont notamment devenus parents d'un petit garçon prénommé Naël. Il est franco-marocco-camouronné. On l'élève avec amour, au jour le jour, sans contraintes ni calendrier religieux, libre à lui plus tard de faire ses choix. Évidemment, on lui transmet nos héritages culturels en l'emmenant dans nos familles respectives. Si est-il le plus important, non ? expliquait-elle avant qu'elle ne se sépare, depuis, du père de son enfant. Dimanche 20 novembre, sur le plateau des enfants de la télé, France 2, Fabrice Éboué a évoqué son fils, désormais âgé de 7 ans. Il a notamment expliqué que l'éduqué n'était pas de tout repos. Il est assez turbulent, donc déjà à l'école, si est-il quelque chose ? Si est-il assez hallucinant quand même, parce que moi j'ai commencé à faire des idioties au collège, et là, je suis déjà convoqué plusieurs fois par jour au CP, a-t-il révélé, avant de ne dire davantage sur les bêtises de son petit garçon prénommé Naël. Il est assez impressionnant, j'ai un peu de tout, déclenchement d'alarme incendie. Des idées que tu as à 12-13 ans normalement, et ma mère me dit si est-il bien fait pour ta gueule, après tout ce que tu nous as fait subir, si est-il un juste retour des choses, c'est-il conquié, de quoi amuser ses camarades sur le plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...